Les dégâts du lieutenant-colonel Tariq Amirat et de la famille Meuhal En juin 2019, la Cour suprême avait ordonné la réouverture du dossier de corruption de l'autoroute Est-Ouest. Prévu le 21 janvier 2021, le procès en appel a été reporté par la Cour d'Alger à la fin de la session pénale. Dans cette affaire qui a englouti près de 16 milliards de dollars d'argent public, le défunt Mohamed Oazone, dit le colonel Khaled, travaillant au sein des services de renseignements algériens tout en étant infecté en qualité de conseiller au ministère de la Justice, avait été accusé de trafic d'influence, corruption, abus de fonction et réception d'un du cadeau et de blanchiment. Lors de son procès, il avait évoqué ces liens avec le principal accusé dans cette incroyable affaire en la personne de Mejdub Chani. Ce dernier avait été condamné une première fois dans le cadre du fonds algéro-koweïtien d'investissement, FACI, pour corruption et blanchiment d'argent, puis une seconde fois en 2009, dans le cadre du scandale de l'autoroute Est-Ouest. Depuis, il est retourné vivre au Luxembourg suite à sa libération en octobre 2019, après dix années passées en prison. Rappelons que feu, le colonel Khaled avait affirmé au tribunal, que lorsque Chani était sous le coup d'un mandat d'arrêt, dans le cadre de l'affaire du FACI, dont le principal instigateur n'était autre qu'un noir Ibrahimi El-Mili, fils d'un ancien ministre de la République, Nasser Mual, l'ancien ministre de la communication de Bouteflika, qui était à cette époque directeur général de l'APS, Algérie Press Service, lui avait assuré que Mejdub était innocent et qu'il fallait trouver un moyen de le sortir de cette affaire. Notons que Nasser Mual, qui avait fait l'essentiel de sa carrière au sein de l'APS, a été de 1984 à 1988 rattaché au cabinet de l'ex-premier ministre Abdelhamid Brahimi, le frère de Mohamed El-Mili, qui avait été ministre de l'Éducation sous Shadli Ben-Judid du 9 septembre 1989 au 25 juillet 1990. Quoi de plus normal dans cette Algérie, qu'ils ont corrompu, que de voir un haut fonctionnaire de l'État déserter ses missions, pour aller aider le neveu de son ex-patron. C'est ainsi que les opportunistes agissent pour espérer des privilèges et des postes en retour. Nasser Mual a eu une belle carrière, puisqu'il a été nommé chef de bureau de l'APS à Washington, puis rédacteur en chef et directeur de l'information de la même agence. En 2000, Abdelazil Bouteflika lui confie la direction générale de l'agence de presse étatique et le bombarde dix années plus tard, ministre de la Communication dans le gouvernement Ouyaïa 9. Si après les récentes révélations d'Algérie part, nos lecteurs ont appris que Nasser Mual est le beau-père du sulfureux Ramel Amirat, alias le lieutenant-colonel Tariq de la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, des DSE, une des branches des services de renseignements algériens, Peu de gens savent par contre que Samir Mual, le fils de l'ancien ministre de la Communication de Bouteflika, et donc beau-frère du lieutenant-colonel Tariq, serait cité dans l'affaire des 701 kg de cocaïne saisie à la fin du mois de mai 2018 au port d'Oran. Après trois années d'enquête judiciaire sur cette incroyable histoire ayant fait des ravages incommensurables au sein des institutions civiles et militaires du pays, le magistrat instructeur en charge du dossier a enfin clôturé ses investigations et renvoyé l'affaire à la chambre d'accusation près de la cour d'Algérie. Le 30 juin 2021, la chambre d'accusation près de la cour d'Algérie a, à son tour, renvoyé le dossier au tribunal criminel. Non sans mal. Selon certaines sources, plusieurs militaires dont Tariq Amirat, auraient tenté à maintes fois, par le truchement d'intermédiaires civils et militaires, d'influencer le magistrat instructeur de la deuxième chambre du pôle pénal spécialisé, dans le but de définitivement écarter certains noms de l'affaire. D'autres sources affirment que le fils de Mehal ne serait pas cité dans cette affaire, mais qu'il s'agirait du fils de l'ancien wali de Relisan le Mal. Sauf que l'homme de loi avait menacé les infâmes médiateurs de signaler les pressions dont il faisait l'objet, et une note avait même été préparée pour être transmise au ministère de la Justice. Ce qui a eu pour effet de faire cesser l'action de ces militaires au service de leurs intérêts. Toujours est-il, voilà comment certains militaires et politiques de l'ère Bouteflika, se considérant tous au-dessus des lois et supérieurs aux autres citoyens, bafouent ou tontent bu la justice de notre pays, foulant du pied les engagements moraux et la confiance placée en eux, alors qu'ils sont censés en être les premiers défenseurs. Pauvre Algérie Abonnez-vous à notre chaîne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne La parole est à notre chaîne